C'est très émouvant de vous présenter My Mad Fat Diary Je pense qu'on pourrait me répéter tout le temps Quand je dis que c'est une des meilleures séries que j'ai vu My Mad Fat Diary c'est vraiment une des meilleures séries que j'ai vu Qui a joué un rôle très important dans ma vie Dans la vie de plein de personnes je pense On vous dit toujours de regarder les séries dont on parle Vraiment celle-là Regardez-la Regardez My Mad Fat Diary Parce que c'est une série extraordinaire C'est une série anglaise Elle est diffusée sur E4 Elle date de 2013 C'est une série très très récente Et elle raconte l'histoire d'une jeune adolescente Qui s'appelle Ray Earl Qui est jouée par la magnifique Sharon Rooney Ça se passe dans les années 90 Et ça va vous raconter l'histoire de celle adolescente Qui a deux particularités Hormis que c'est une jeune fille pleine de vie Et pleine d'envie Elle a des petits soucis psychologiques Puisqu'on la rencontre dans un hôpital psychiatrique On l'y a mise, on ne sait pas trop encore pourquoi au début Je ne vous le dirai pas, vous allez le découvrir par la suite L'autre particularité c'est qu'elle est obèse C'est l'héroïne de cette histoire Et c'est comment elle vit sa vie d'adolescente à la sortie de l'hôpital Et comment elle va retrouver sa famille, ses proches Et comment elle va reconstruire sa vie à partir de cet événement-là Que dire sur My Mad Fat Diary ? Moi en tant que femme grosse Je l'ai vue tard, je l'ai vue à 25 ans Elle est sortie très très tard Je pense que si j'avais vu cette série d'un mon adolescence Ma vie aurait été complètement différente Du moins dans mon adolescence Je pense Si vous êtes une femme de ma corpulence Qui vous regarde cette vidéo Je pense que si je vous demande le nombre de séries que vous avez regardées Ou films Où vous êtes reconnue dans le personnage De tous les points de vue, physique Et au niveau de la personnalité De tous les soucis qu'on a Vous n'aurez peut-être aucune série à me citer My Mad Fat Diary Et puis c'est ça qui va se passer C'est-à-dire que c'est la première fois que je vois une série Et où je me reconnaissais dans ce personnage Du début à la fin Et que c'était enfin une série Qui évoquait tous les problèmes que j'avais vécu dans mon adolescence Et qu'aucune série n'avait dénié Y apporté de la portance Alors qu'il y a plein de choses à dire Ce que c'est d'être une jeune fille De cet âge-là Avec un physique comme elle a Les joies que ça apporte Les difficultés que ça apporte Voilà, c'est un sujet très très vaste Et très très intéressant Et enfin Une personne s'est intéressée à ce sujet A choisi l'actrice la plus parfaite Qui puisse exister pour aborder ce sujet Et la série parle de ça Si vous avez vécu ce qu'elle a vécu Vous allez vous reconnaître encore plus Mais ce qui était très bien dans cette série C'est que je voyais plein d'amis à moi Mince Qui arrivaient à s'identifier Au souci de Ray A sa personnalité Aux problèmes et aux joies Qu'elle vivait dans la série Et c'était marrant que ça se passe Dans l'autre sens Moi toute ma vie J'ai été obligée de m'identifier Des jeunes filles Mecs comme ça Et que j'aimais beaucoup Mais que je n'arrivais pas à m'identifier jusqu'au bout Parce qu'elle ne me ressemblait pas physiquement Là c'est l'inverse Je voyais mes amis Qui arrivent à se reconnaître dans ce personnage Et c'est très émouvant Que ça se passe comme ça Pour une fois Ils abordaient ce sujet D'une manière très juste Et très douce Et en même temps très violent Enfin le sujet du surpoids Soit il est abordé Il n'est pas abordé Soit il est abordé D'une manière comique Souvent à la télévision Et ça fait rire les gens gros Monica quand elle était grosse Dans Friends Et qu'on l'a fait danser Ça apportait plus le rire qu'autre chose Et c'est pas bien Là la série ne nous fait pas de cadeaux Il y a des scènes très très dures à regarder Enfin c'est My Mother's Family En même temps je l'aime de tout mon coeur Cette série Je pense que j'ai jamais autant aimé Une série à ce point là Elle m'a apporté tellement de jouets Tellement de réconfort Et en même temps c'est comme une thérapie Mais pas que pour moi Et pas que pour les femmes grosses Je pense que tout le monde Qui se pose devant My Mother's Family Vous allez faire un espèce de flashback Sur toute votre adolescence Vous allez revivre des trucs Et vous se retrouve en larmes Devant les petits épisodes Et je dis Oh putain j'ai l'impression D'avoir discuté avec mon psy Pendant je sais pas combien de temps Certains épisodes C'est pas une partie de plaisir à regarder Parce que ça nous oblige A regarder sur nous même Et à réfléchir sur notre vie Mais au final Dans l'écdote est finie On dit Wow Oh putain Une série vraiment forte Qui a permis Que je me pose ce genre de questions Et qui permet un travail sur moi même Comme ça C'est très très fort D'autant plus une série d'adolescents Comme ça On parle d'homosexualité De ce que c'est d'être une mère de famille De se trouver un mec Alors qu'on a 40 ans Et qu'on a un mari plus jeune Ça parle beaucoup aussi Des problèmes liés à l'alimentation Liés à l'anorexie Qui est abordé Les problèmes psychologiques également Il y a les personnages secondaires Qui viennent de l'hôpital Qui sont très très présents dans la série Et qui ont un rôle très très beau Et très important La série a abordé un nombre incroyable de sujets Et il n'y en a pas un qu'elle a mal abordé A chaque épisode on s'en dit Oh mon dieu Ils ont tout juste Ils ont tout compris Ils ont compris ce qu'il fallait dire Comment il fallait le dire Comment le montrer Et c'est extraordinaire C'est bien réalisé Il y a le côté années 90 Qui est vraiment mis en avant Dans la BO C'est que du Oasis Space Girls Tout ça Vous éclatez Des petites insertions dessins Sur l'image Où elle se dessine par dessus Elle écrit des choses Tout ça Au niveau visuel C'est très très marrant Parfois Vraiment Regardez la Manfa Delui J'ai enfin senti Qu'on parlait quelque chose Que j'avais vécu Et qu'on en parlait bien Il faut que cette série soit vue Il faut en parler Je vends la Manfa Delui Partout où je vais Parce que c'est une série extraordinaire Et que S'il vous plaît Regardez la Manfa Delui Et on en reparle après Si vous voulez en parler sur Twitter Et qu'on en discute J'aime beaucoup en parler Accrochez-vous Mais amusez-vous bien aussi Parce que Voilà Elle ne vous laissera pas indifférente Et elle va un peu changer votre vie Je pense Regardez ma Manfa Delui A l'envie Bon ben